Ça c'est une question très difficile parce que c'est comme si tu me demandais qu'elle est la plus jolie fille du monde, qu'elle est l'homme de pau-monde, je ne pourrais pas te répondre. Je peux te répondre au niveau des émotions. Ma première émotion, je devais avoir 11 ans et en fait j'avais déjà une petite collection de fossiles, j'avais des ammonites, des choses comme ça qu'on m'avait acheté et puis j'ai trouvé dans un bac à sable une grosse numilite, une numilite la Evigatus du bassin parisien, je croyais que c'était une ammonite et là j'étais super fier de moi. J'avais trouvé dans un bac à sable à Paris une ammonite, j'étais fier. Bon ça c'est vraiment peut-être la première émotion. La deuxième émotion c'est peut-être ma première dente requin, j'avais 12 ans, toujours dans le lutétien mais là à Chaumont-Vexin, dans l'Oise. Ma première dente requin, ben oui, dans un tamis, ça c'était vibrant, c'était même plus que vibrant. C'était le premier vertébré que je trouvais parce que j'avais déjà trouvé plein de coquilles et en général à Chaumont-Vexin, on trouve beaucoup de coquilles. Là c'était la première dente requin. Et bon, peut-être que par la suite, c'est à cause de cette dente requin que j'ai publié aussi des choses sur les revues. Puis bon, il y a d'autres choses qui sont sympathiques, qui sont beaucoup plus tard dans ma vie d'adulte. J'ai eu la chance de voyager pas mal pour les fossiles. Oui, j'ai eu les émotions de voir des traces fossiles de dinosaures au Tibet à 5000 mètres d'altitude. Ou oui, des restes de paresseux dans la cordillère des Andes. Ou voilà, en Chine, en Mongolie, au Niger, au Maroc. Enfin, à chaque fois qu'on trouve un fossile, enfin pour moi, j'ai autant d'émotions, même si c'est important. Après oui, il y a des fossiles importants. Par exemple, au Niger, dans des niveaux jurassiques, moyen ou supérieur, j'ai trouvé ce qui deviendra l'holotype d'Aphrovenator. L'Aphrovenator, c'est un théropode, donc un dinosaure carnivore. Et en Afrique, il n'y en a pas énormément. Et celui-là, en fait, après les fouilles, il s'est avéré que c'était le plus complet. Donc c'est vrai, rétrospectivement, d'avoir trouvé le premier os, l'holotype de cette espèce, oui, ça a fait quelque chose. Puis oui, alors dans les dinosaures, oui, j'ai trouvé aussi le premier os de ce qui deviendra l'holotype de Jobar. Il y a un très grand sauropode. Alors, c'est des animaux qui vivaient au Niger. C'est relativement facile de trouver des fossiles importants au Niger. Et si on n'en trouve pas, alors qu'on est paléontologue, c'est une faute professionnelle. Et puis, après, dans le plus petit, parce que toutes ces fouilles, par exemple, avec les dinosaures, c'était avec Paul Serrino. Au Maroc, on a été dans les Kem Kem, et les Kem Kem sont connus pour des milliers de noms de dinosaures, de crocodiles, de choses comme ça. Et on a trouvé un petit niveau qui est une petite mare, un petit étang où tous les fossiles sont complets. Et là, j'ai trouvé des petits poissons dont un polypter, donc un actinopterygien, donc un poisson nageoire rayonnée. Et en fait, à l'époque, on n'en connaissait pas dans connexion anatomique. On connaissait que quelques écailles ou que quelques épines de la dorsale. Et là, c'était le premier. Il est minuscule comme ça. Et comme c'était une mission dédiée à charger des gros dinosaures vertébrés. Par la suite, pareil, sur le terrain, on était content de trouver ce niveau. Mais en fait, c'est surtout au laboratoire. Après, quand j'ai mis les yeux dans la binoculaire et que j'ai vu que c'était un polypter, donc là, j'ai eu le cœur qui battait. Je me suis dit que là, je suis peut-être le premier à identifier un polypter. Donc ça, oui, ça m'a fait vibrer. Et puis après, ça peut être... Là, je reviens dans Jacques. Et en Jacques, ils viennent juste de trouver un immense fémur d'un sauropode. Même si ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, j'étais content pour celui et ceux qui l'ont trouvé, qui l'ont fouillé. Parce que je sais qu'ils ont eu les mêmes joies que moi quand je trouve quelque chose d'important. Et en fait, voilà, d'avoir ces mêmes joies, je pense que ça fait vraiment une confrérie de gens, des panéontologues qui peuvent être professionnels, amateurs, ou même un enfant. Quand on trouve un fossile, on a des émotions. Et voilà, ces émotions, on peut les partager. Quand on rencontre quelqu'un qui a trouvé un fossile, même s'il n'est pas intéressant, on va partager, oui, on va partager quelque chose. Voilà, on va avoir une empathie. Je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada